Chers frères et sœurs, nous recevons en première lecture, ce troisième dimanche du temps ordinaire, le très beau et riche passage du livre des Proverbes, qui a quelques traits de ressemblance avec celui de la sagesse lu dimanche dernier. Si celui-là faisait l'éloge de la sagesse, celui-ci célèbre et fait l'éloge de la femme. Y aurait-il une similitude entre la femme, telle qu'elle est ici décrite, et la sagesse ? Il arrive, et ce n'est pas rare, que les futurs époux choisissent ce passage du livre des Proverbes, dont ils souhaitent d'ailleurs faire eux-mêmes la lecture, le jour de la célébration de leur noce, parce que cela les fait rêver d'un rêve dont ils voudraient voir la réalisation dans leur vie de couple et faire alors l'expérience de ce bonheur tous les jours de leur vie. Dans cette traduction liturgique, on parle de la femme parfaite. D'autres ont pu parler de la femme fidèle, de la femme vaillante, de la femme forte, de la femme vertueuse, de la femme de valeur. La question qui s'est aussi posée est celle de savoir si la femme, ainsi décrite, existe réellement. Celle en qui réside toutes ses qualités, la femme parfaite, qui la trouvera ? Le sage s'interroge et interroge. Il y en a des hommes qui, arrivés en âge de se marier, se sont mis à la recherche de la femme idéale. Ne l'ayant pas trouvées, ils ont épousé celles qu'ils ont croisées sur leur chemin, mais avec un projet, celui de la parfaire. Faire d'elles, celles qu'ils ont cherchées en vain. Et voilà un nœud installé dans la relation, avant même qu'on ait commencé la vie commune. La femme parfaite, elle est épouse, maîtresse des maisons, servante du Seigneur et des pauvres. Et avec l'écho que nous avons dans le psaume, elle est mère. C'est une femme au service de son époux, au service des gens de sa maison et au service des pauvres. La femme parfaite, c'est la femme servante, entièrement tournée vers Dieu, car c'est une femme qui craint le Seigneur. « Quel bonheur pour un homme de trouver cette perle précieuse, nous dit le texte. » Mais la perfection n'est pas de ce monde. Si chacune s'accroche à l'une de ses qualités et essaye au quotidien de la faire fructifier, tout en cherchant à acquérir celles qu'elle n'a pas encore ou pas suffisamment, qu'elle soit chef d'entreprise, dans les hautes sphères de la politique, elle répond à sa vocation si elle garde ce qui fait sa richesse, ce qui fait sa spécificité et son rayonnement, car c'est là qu'elle est appelée à faire valoir les talents qui lui ont été confiés. La femme idéale, si elle existe, elle n'est certainement pas dans la tête de ceux qui la pensent, en vue de la faire exister telle qu'ils l'ont pensée. Mais elle est dans la femme qui s'est laissée imprégner de la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, et qui s'efforce chaque jour à tendre vers la perfection à laquelle nous sommes tous appelés. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », dit Jésus. Au premier abord, on ne voit pas bien comment ce passage de la première lecture s'harmonise avec l'Évangile. Quel rapport entre la femme parfaite et les serviteurs fidèles dont parle l'Évangile ? Ces deux textes s'éclairent mutuellement, et l'Évangile, qui vient donner un rayon de lumière à la première lecture, nous fait contempler, à travers la figure du maître de la parabole, le visage de Dieu qui, dans sa bonté, nous connaît chacun dans nos capacités, et nous fait confiance, comme le mari de la femme parfaite. C'est peut-être que ce thème de la confiance que nous sommes appelés à méditer aujourd'hui. Dieu fait l'éloge de l'homme à qui il a fait confiance. En lui confiant, c'est bien, c'est bien à lui. A chacun de ceux à qui il a confié ses biens, il demande des comptes. Et demander des comptes du service qui a été confié n'est pas un manque de confiance. Lorsqu'on manque de confiance, on ne confie pas. Demander de rendre des comptes de la gestion du bien qui t'a été confié n'est pas un manque de confiance. Les mots utilisés pour louer nos serviteurs fidèles sont assez forts pour nous révéler le regard de Dieu sur nous. Regards que le mauvais serviteur n'a pas su croiser. Plus que les serviteurs fidèles, c'est ce serviteur dit mauvais et paresseux qui devrait nous intéresser. Non pas en vue de l'imiter, mais parce qu'on se retrouve plus facilement dans son attitude. Et cela doit nous amener à nous interroger. Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas capables de déployer toutes nos capacités, toutes les potentialités que Dieu a placées en nous pour le service du royaume, pour le service de son Église, qui passent bien sûr par, pour chacun de nous, par les lieux où le Seigneur nous a placés, les services qu'il nous a confiés. Car cela implique de savoir prendre des initiatives et d'oser. Il y a le faux regard que nous pouvons avoir sur Dieu et sur les autres. et qui engendrent le manque de confiance et la peur. Voilà ce qu'on peut identifier à travers les paroles de justification du mauvais serviteur. D'une part, il a voulu justifier, se justifier pour rendre compte de sa bêtise. Et d'autre part, de la réplique du maître. Il y a ainsi des nœuds dans nos relations qui viennent du manque de confiance engendré par le faux regard que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Et cela est un grand obstacle dans le déploiement de nos talents par le manque de prise d'initiative. Et que dire de ce mal, de cette peur du mal, qui, comme disait quelqu'un, finit par engendrer le mal de la peur. Oui, chers frères et sœurs, si ces obstacles sont en nous, la solution pour en sortir est aussi en nous. Et il faut aller les chercher. Et on n'y arrive pas toujours tout seul. Nous avons parfois besoin d'une aide extérieure pour nous aider à trouver la solution libératrice qui est en nous. Et cela, c'est de notre responsabilité, au risque d'entendre dire à notre sujet « Serviteurs mauvais et paresseux ». Saint Matthieu, que nous lisons dans les années A, alterne discours et récits et nous donne ces discours eschatologiques que nous lisons ces derniers dimanches de l'année liturgique, qui sont précédés des récits et paraboles, des événements au sujet de l'acceptation et du refus du royaume. Nous, nous avons accueilli le Christ dans sa première venue. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous attendons son retour. Nous devons comprendre, à travers cet évangile, que notre attente doit être active car nous avons reçu des talents à faire valoir. Et c'est à cela que nous devons travailler dans l'attente du retour glorieux du Christ. Et dans la deuxième lecture que nous avons entendue, c'est tout à fait la même idée. Et durant cette attente, l'Eucharistie est notre force vivifiante. Elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Puissions-nous donc demander l'intercession de la Vierge Marie, servante du Seigneur, femme forte, femme vaillante, femme vertueuse, et de Saint Joseph, le serviteur fidèle, entrer dans la gloire, dans la joie de son maître. Merci. 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 Merci.